Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Reno-Watio Impéry sur Total War Warhammer 2, une série dans laquelle on vient de faire notre première bataille, si je me trompe, non pas première bataille, mais une des premières batailles en tout cas de Balthazar, pour les vêtements de Balthazar qu'il a toujours pas eu, donc c'est actuellement son amulette d'or marin, c'est ça ? Non, on n'a rien de tel, non, ça ne sera pas une amulette de pâle, on n'a pas d'amulette d'or marin pour le moment, on n'a rien de particulier, donc les pétueuses de héros, ça peut être intéressant, peut-être pas sur lui, mais pourquoi pas, il faudra peut-être la mettre à quelqu'un par la suite, il a un level d'ailleurs, Balthazar, qu'on a évité de lui donner la dernière fois, j'espère de pas trop prendre d'argent, de temps, le temps c'est de l'argent, de toute façon, je vais lui mettre, réserve de puissance de vent, de magie augmentée, je pense que c'est pas mal, et puis on va aller, donc on a comme mission maintenant de l'amener à Haldorf, réussir une tentative, ah non, ça c'est pas ça, c'est le bâton de Valence, non, c'est quoi, la cape scintillante, pardon, donc on doit aller à Haldorf pour ça, ok, l'amulette d'or marin, il faut qu'on réussisse une tentative d'assassinat, blessure ou meurtre, donc, avec le truc blessure, ça fonctionnerait aussi, sinon ça pourrait être une des raisons pour lesquelles on ferait un repurgateur, pour pouvoir aller faire un assassinat, je crois que c'est le personnage qui peut le faire, les autres je crois pas qu'ils peuvent le faire, est-ce que t'as quelqu'un d'autre qui doit level up, ton gars, ton, toi t'as fait un bon boulot dans la dernière fight, nos, j'ai pas regardé, d'ailleurs j'aurais dû regarder, c'est un peu dommage, j'aurais dû regarder les pertes qui a causé le plus de pertes de notre côté, ça m'aurait intéressé de voir, on a perdu une unité de pistolier, bon, voilà, je vous avoue que je sais pas tellement encore comment les gérer ces pistoliers, maintenant que je sais que si on tire depuis derrière, les unités prennent pas trop de, enfin pas de bouclier, je pense que ça peut être intéressant, de commencer soit avec eux, soit d'arrasse comme on le fait nous, à se dire d'attirer l'ennemi quelque part, ce qui peut être pas mal, on a vu, c'était quoi, c'était les, c'était les pauvretes qui faisaient, qui étaient complètement à la rue là, on a fait une bataille où nos ennemis étaient vraiment passablement à lâche-trace, je me souviens plus à quel c'était, bref, où on a pu faire suivre, genre la moitié de leur armée, faire que la moitié de leur armée suive nos pistoliers pendant un bon moment, et puis l'autre possibilité, ce serait effectivement du coup de rester peut-être un peu planqué, ou alors de commencer en harassant un petit peu, et puis de revenir, de se mettre derrière, et puis en fait d'agresser les gens qui sont dans des directions différentes, à chaque fois qu'ils nous viennent dessus, ils vont reculer, et puis du coup ils vont tourner le dos à l'unité avec laquelle ils sont engagés, donc ça peut être aussi une autre façon de les utiliser, là en l'occurrence dans cette bataille avec le couloir, et puis où on se faisait nous flanquer par les événements du jeu, bien c'était difficile de gérer ça, mais ça peut être assez intéressant. Suivons, alors toi, l'explorateur à l'article de la mort, tu devrais pouvoir encore arriver là-dessus avant de crever, à part ça j'ai presque envie d'essayer de le tuer, de le tuer comme ça, juste voir si ça passe. Moussillon, ok, plus 1, pas de problème, d'accord, on pourrait aller soit chercher quand même encore un peu d'orgue publique histoire d'éviter les problèmes, même au cas de, parce que là s'il y a un événement ou quelque chose, ça peut être un peu problématique. Actuellement on donne d'ailleurs de leur public, comment ça se fait qu'on récupère encore, on a encore de la population locale qui a des comptes vampires. Et du coup, 1 contre 6, ça nous amène à 8 ans de pourcent. Non, ça va nous amener, ça devrait nous amener à 8 ans de 5 à terme, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas ? Ça me surprend. Ça devrait bouger, théoriquement. Ok, donc Château Bastion, c'est la même chose. Non, c'est pas la même province, c'est pas vrai. Là par contre, notre corruption vampirique va aller à zéro. Donc on n'a pas de population vampire. Ici on a de la population vampire. Je ne sais pas si cette population vampire va diminuer avec le temps. C'est-à-dire qu'actuellement elle est à 1, peut-être dans quelques tours, 5 tours, je ne sais rien, je dirais ça au hasard, elle sera à zéro. Je n'en sais rien. Ou est-ce que c'est lié à Moussillon ? Moussillon, il y a toujours de la population vampire. C'est possible aussi. Autre chose. On pourrait améliorer ça, parce que ce qu'on cherche à faire à Aldor, ça va nous coûter assez cher pour le moment. Puis ce n'est pas non plus quelque chose d'ultra urgent. Éventuellement, aller chercher le répurgateur. Pourquoi pas ? Mais bon, franchement, on n'a pas les moyens tellement de le recruter maintenant. Donc autant peut-être améliorer nos autres villes type nulle. Justement, ça va nous donner aussi un petit peu de revenus. Ce n'est pas plus mal. On peut encore faire quelque chose ailleurs. On pourrait augmenter Moussillon. Ou peut-être faut-il améliorer pour diluer plus la population, je ne sais rien. On peut aller chercher ça. Il va falloir quand même nous faire des revenus aussi. Ça peut être pas mal. Ou l'ordre public dont on parlait avant. Pour le moment, je pense qu'on va juste garder ça, histoire qu'on n'a pas énormément de revenus. Donc gardons un petit peu l'argent qu'on a, et puis laissons le tour passer. Parce qu'il va falloir remplir un petit peu l'armée de Balthazar. Il va falloir aussi remplir un petit peu les deux autres armées. Ça m'intéresserait. Et puis, ah oui, j'ai complètement oublié par contre. Ça c'est le problème. C'est quand une armée est dans une ville, on n'a pas l'alerte, évidemment. Histoire qu'il n'y ait pas à chaque tour, si on les laisse en garnison. Donc il faut qu'on bouge cette armée qui est à Montfort pour venir aider sur le front contre les Pauvertes aussi. Et puis, j'aimerais bien le tour prochain prendre la province Pauverte. Essayez quand même de prendre, alors il faudra peut-être prendre deux, voire trois armées pour aller prendre Karaknorn. Et puis, après, on regardera pour faire la paix quand même qu'il Pauvertes histoire de faire une guerre qui nous intéresse d'une façon ou d'une autre. Conrad Fröhr-Lichmann est prêt. Donc c'est un capitaine de l'Empire. Donc ça, c'est intéressant. C'est un héros. Avance. Donc vous voyez qu'on n'est plus qu'à moins 1. Ce moins 1 qui est lié à la corruption devrait partir, normalement. Là, je dis ça. Si ça tend quand même vers 0, même s'il n'y a pas de signes ici. Ou bien actuellement, d'ailleurs, ce qu'on peut faire déjà, c'est mettre plutôt le truc d'ordre public. Parce que je pense que ça, s'il y a 0 de corruption, donc avoir plus 1 d'intégrité ou pas, ça ne change pas grand-chose. Balthazar. 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 Ouais, alors tu peux aller un peu plus vite, on va dire. Dans la région d'Aldor, il n'y est pas encore, il n'est pas loin. On pourrait déjà recruter. Intypiquement recruter un second pistolier. Je pense quand même garder des pistoliers. Garder 2 unités de pistoliers dans l'armée de Balthazar, ça me paraît pas mal. Évidemment, je suis en marche, donc il ne peut pas recruter, bien sûr. 5 Dorf, on pourrait améliorer aussi. Pourquoi pas aller chercher, par exemple, un bâtiment pour chercher des revenus. 5 Dorf. Vu la position de 5 Dorf, quand même, pas loin d'ici et là, ça pourrait peut-être être intéressant d'en faire une petite garnison. Je pense que ça vaut la peine, effectivement. Avec ces deux-là, vous allez vous mettre comme ça pour le moment. On a notre sorcier qui a level up. Très intéressant. Tu peux actuellement nous faire une boule de feu. Tu peux peut-être nous faire la tête enflammée. Tête enflammée, ça fait très mal. Si je ne me bourre pas. On peut améliorer, on peut buffer. Ça, ça coûte quoi ? Ça, ça fait déjà mal, mais je ne suis pas un immense fan de la boule de feu, pour être honnête. Allez, mettons ça. C'est un magicien de feu, quoi. Il faut qu'il fasse des dégâts, sinon ça n'a pas de sens, à mon avis. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut te mettre comme... Alors, armure, rien. Arme, on pourrait te mettre les pétueuses de héros, pas tellement intéressant. Autour de soi, les gens ont au moins 6% de dégâts des armes. Ça peut être pas mal si tu te fais prendre dans un coin, on va dire ça comme ça. Amulette de pâle. Résistance aux dégâts. Vas-y, mets-la. Objet enchanté, il n'y a rien à prendre. Objet arcanique. Alors, bâton interdit. Réserve de puissance. Ça, c'est le même que Balthazar. J'aime bien l'idée. Badine du trompeur, c'est celui qui fait 100% de chance de risque. Réserve de puissance augmentée. Taux de rechargement de puissance améliorée. Mais ça, par contre, tu ne fais pas de dégâts. Voilà, mets-moi ça. Et puis, ici, tu peux nous prendre quoi ? Orgue publique, ouais. Action supplémentaire. Taux de récupération des blessures. Bon, vas-y, mets-moi ça. Par contre, l'ordre publique, pas nécessairement. Et puis, tu vas, du coup... Alors, non. Toi, tu vas... Je pense que tu peux rester là, d'ailleurs. Et puis, toi, tu irais attaquer ça. Est-ce que je vois... Est-ce que l'autre m'aiderait ou pas dans cette... Ça n'a pas l'air, hein. Toi, il faudrait avancer encore un petit peu. Il faudrait avancer. Je ne peux pas te faire plus avancer que ça, en fait. Donc, ça veut dire que tu vas forcément aider ici. Non. Alors, ce qu'on va faire, c'est... On te met continuer le siège. Qu'est-ce qu'on a en face ? Orgue costaud. OK. Boys Orgue. Ouais, d'ailleurs, il y aura du monde sur la rambarde. Mais au-delà de ça, ça va tranquille. OK. Donc, pour le moment, on va continuer le siège. Voilà. Et toi, du coup, on va te dire d'aller... Voilà. T'accrocher à lui. Et puis, donc, du coup, maintenant, avec toi... On va pouvoir faire ce siège. OK. Bon, ben, on va faire cette bataille de siège. On a une bannière épouvantaille qui baisse le commandement des unités qui sont en face. Ouais, OK. Mettons-la sur les joueurs d'épée. Ah, mais non, je pense qu'elle est dans l'armée de Carfrance, en fait, uniquement. Ben, mettons-le sur, je sais pas, un troupe de Bretter, ceux-là, là. Très bien. Et puis, on sauvegarde. On va contrôler une grande armée. Oui, cette fois-ci, on peut. On a le droit. Et puis, on va prendre part. Allons-y. Alors, ben, ce que j'ai vu des vidéos, c'était que... C'était vraiment pas une autre chose. Un aspect que je néglige complètement et que je néglige toujours parce que je connais vraiment pas. Les Total War, c'est la vigueur qui mesure, en fait, l'état de fatigue de vos unités. Vos unités ont des états de fatigue et elles sont moins performantes, évidemment, quand elles sont crevées. Et typiquement... Alors, je sais que c'est très difficile de récupérer. Donc, il faut éviter, si possible, les états de fatigue. Et, ben, typiquement, monter, évidemment, dans un siège à l'échelle donne un grand... Enfin, grand unité très, très fatiguée. Et donc, on me conseille... Enfin, j'ai lu comme conseil de passer, si possible, par la porte. Ça m'a fait un peu rire, quand même, parce que je me dis... Oui, oui, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. C'est d'ailleurs à ça que servent les portes, fondamentalement. C'est pour rentrer. Mais c'est généralement pas si simple. On aura... Ok, c'est intéressant. Nos renforts ici. Alors, la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on fait un siège à double ? C'est-à-dire qu'on assiège cet endroit et cet endroit-là. Ou est-ce qu'on se met tous au même endroit et qu'on attaque tous ici, en faisant... En attendant notre... Notre... Nos renforts. Moi, je pense qu'on va tenter un double, honnêtement. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Vous... Bon, je vais vous mettre groupe 3. On ne va pas faire grand-chose pour le moment, de toute façon. Vous serez le groupe 2. Bon, vous mettez derrière. Le groupe 1, c'est vous. Donc, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il va falloir mettre... Alors... Un autre truc aussi. Plutôt que de mettre des unités comme ça, plutôt de mettre des unités... Genre, même carrément... Comme ça. Ou... En siège. Ah, ou dans ce bout-là. Histoire qu'ils prennent un peu moins de place. Et comme du coup, prennent un peu moins de dégâts. Alors... Je pense que les... Ce sera quand même intéressant de mettre les... Vous allez vous mettre là. Voilà. Les... Donc, les... Ah, comment ils s'appellent ? Les swordsmen. Les bretters. Sur les murs. Vous allez vous mettre ici. Voilà. Toi, bon, toi, tu as déjà peu d'HP. C'est un peu limite. Tu vas te mettre ici. Voilà. Toi, bon, on n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas assez de... Le bretter, vous, vous allez vous mettre plutôt comme ça. Voilà. Vous. Un peu plus. Par là. Très bien. Et puis... Du coup, si vous, vous allez... Alors, vous, vous pouvez vous mettre un peu plus par là. Voilà. Et vous, par là. Comme ça. Vous allez là. Vous allez là. Vous allez au centre. Tapez là-dessus. Vous allez là. Vous allez là. Vous allez là. Sorcier gris et Carl Franz. Vous allez aller par ici. Toi, tu es très bien où tu es. Et puis groupe 2, maintenant. Ben, groupe 2, on va aller mettre... Quelque chose, peut-être quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Et puis... Ben, je pense qu'on est go, quoi. Alors, on voit qu'on n'a personne ici. Ok. Ok. Je pensais qu'il serait peut-être divisé en deux, justement. Du coup, je ne suis pas forcément un immense fan de l'idée. Parce que là, on va prendre une dégelée. On va prendre très, très cher ici. Donc, toi, tu vas aller attaquer ça. Toi, même chose. Toi, tu vas monter là. Toi, tu vas monter là. Ici. Là. Là. Et là. Parfait. Le groupe 2, vous avancez. C'est quoi votre limite ? Je pense qu'ici, ce sera très bien. Voilà. Toi, on a dit, tu tapes là-dessus. Les héros. On va attendre un petit peu, histoire qu'ils ne se prennent pas la focalisation sur la figure. Alors, ici, on a des chevaliers. Ça tombe bien. Alors, toi, par contre, tu vas tout de suite aller ici. Avec. Pas les halbardis non plus. On va quand même en faire passer sur les murs, je me dis. Je ne sais pas trop, du coup. Parce que le problème que j'ai, la peur que j'ai quand on ouvre la porte, c'est qu'on aille juste une unité qui se pose là. Et puis qu'on ne puisse pas passer purement et simplement. Donc, du coup, qu'on s'agglutine comme des glands ici. Je pense qu'ici, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, on peut peut-être leur dire, vous, vous allez attaquer ici. Vous et vous. Vous allez vous mettre là. Et puis, les autres, quand ils arriveront... Ah, ben, toi, tu n'es pas une cave, en fait. Tu es aussi un héros. Donc, toi aussi, tu vas attaquer ça. On va essayer de se faire cette porte assez vite. Et puis, du coup, de pouvoir essayer de passer pour prendre cela par le côté. Aussi, dans les sièges de défense, d'après ce que j'ai pu voir, l'idée de... L'arrivée, c'est ta portée de main. Oh, ok. Je vous avoue que ça me surprend, sachant que je n'ai pas encore commencé à me battre. Mais pourquoi pas. Alors... Ok, ben, quand vous serez tous arrivés, on va comme ça vous bouger. Sinon, je vous avoue que c'est un peu gonflant. C'est de ne pas mettre les archers, en fait, sur les murs. De mettre les archers derrière. Parce que, bon, ça se défend, en fait. Sur les murs, on va se faire attaquer. Donc, là, en l'occurrence, leurs archers vont se faire bouffer. Quand on va arriver sur les murs, ça, c'est clair. Mais ça a toujours été le cas, d'ailleurs. Et puis, vous tirez là-dessus. Et puis, alors... Carlitos. Et... Garçon, où vous allez ? Ici. Jean-Michel Magy. Et puis, ici... Non, on a une Riggs Guard, là. Ok, bon, c'est bien. Essayez... Non, mais je ne crois pas que c'est très, très utile de faire ça. Les héros, c'est bien si on a notre unité de siège. On n'a pas une unité de siège avec ça. Oui, oui, on a carrément une unité de siège. Et puis, de ce côté, du coup, groupe 3, qui est l'un des seuls groupes que j'ai fait. Vous allez aller rejoindre ici, comme ça. On ne va pas prendre de dégâts. Et puis, ici, par contre, on va prendre la globalité des dégâts, ça, c'est sûr. Bon, ça m'est égal. On m'a dit que la victoire était à portée de main, donc j'y crois, personnellement. Alors, on voit... Typiquement, c'est ça. On voit qu'il y a des unités qui commencent à venir de ce côté-là. C'est intéressant, OK ? Alors, on va aller se mettre aussi. Typiquement, Jean-François Epé, vous allez vous mettre là. Léa Lebardier, vous allez vous mettre là. Vous allez vous monter aussi. Vous allez aller là. Enfin, non, vous allez plutôt aller là. Vous allez aller plutôt là. OK, alors. Donc, vous allez aller là. Et vous là. Ici. Là. Et là. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Ça les a dispersés. C'est plutôt intéressant pour nous. Ça veut dire qu'on aura un... Ce sera plus faisable pour nous sur les murs. Celle-là. Donc là, on prend assez cher. Je ne suis vraiment pas sûr de l'efficacité des archers, pour être honnête. Ici, ils ne vont pas servir à grand-chose, vu qu'eux, en toute façon, se faire fumer par un gars. OK, la porte a été ouverte. Parfait. Bon, ben, on y va. On rush dans le tas, quoi, du coup. Euh... Vous pouvez taper là-dessus. Et puis, dans ceux qui rushent dans le tas, il y a un, si je ne me trompe pas, il y a un sorcier gris. Qui peut peut-être être intéressant. Typiquement, on va augmenter le dégât des armes de... Ces garçons-là. Alors, vous descendez, par contre. Et vous, vous allez plutôt de ce côté-là. Euh... Notre groupe 2, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un intérêt de taper. Honnêtement. Vous, vous allez chercher ceux-là-là. Vous, vous allez chercher ceux-là-là. Euh... La magie... Bon... OK, mais tu ne peux pas vraiment ici. Alors, sors là-dessus. Et puis, après, tu nous restes par ici. Tu peux nous faire, d'ailleurs... On peut faire, pourquoi pas, le... Pendule du Destin. Quelque chose comme ça. Allons-y. On va voir, est-ce que ça va avoir son intérêt. Ouais, ça a fait mal, quand même. Et puis, ensuite, alors, vous, vous êtes là aussi. Vous allez aussi les attaquer là. Ici, par contre, on a un groupe de... D'unités qui font un peu plus de dégâts. Sur les... Télésorques costauds. Ce serait intéressant de pouvoir descendre ceux-là, typiquement. Et puis, de ce côté-là, où est-ce qu'on en est ? La porte est ouverte. Non, mais pas très très loin de se faire ouvrir. Intéressant. Et puis, ici, on doit avoir un autre groupe de... Darcher au cas où. Et hop. Qui va attaquer là. Et puis, on laisse passer un petit peu de temps. Les Carlitos sont en train de défoncer leur seigneur. C'est très très bien. Jean-Michel Magy, tu peux faire quelque chose ? Ouais, tu peux. Défonce en mêlée, attaque en mêlée. Ben ouais, sur ceux-là, là, ça peut être intéressant. Voilà. Maintenant, ils vont gentiment se faire. Encerclés. On peut juste peut-être regarder. Vous allez essayer de les prendre par le côté. Et puis... Voilà, d'attaquer ici. C'est très très bien. Groupe 2. Tapez-moi sur ça. Toi, le sorcier gris. Ici, toi, t'as tout défoncé. Donc, tu vas attaquer ceux-là, là, maintenant. Sorcier gris, tu peux faire des trucs de dégâts. Sur ceux-là, ça me va, ouais. Ok. Ici, toi, tu attaques là. Toi, tu attaques là. Et puis ici, vous vous faites bouffer, évidemment. Toi. Alors là, on est entré. Ok, intéressant. On va avec nos albardiers. On va gentiment. Et puis notre héros. On va aller se mettre ici. Avec... Mage du feu. On va balancer une boule de feu. Je vais voir s'il y arrive. J'étais mort de rire. J'ai tenté une partie avec les elfes noirs. C'était assez drôle. Je me retrouvais dans une situation où j'avais une sorcière qui balançait des boules de feu, justement. Et puis, elle était... Les ennemis étaient sur une colline. Donc, elle arrivait. Elle préparait sa boule de feu. On voyait la boule de feu qui allait, etc. Elle finissait dans la neige. Lamentablement, c'était assez... Je pense que pathétique est un mot assez approprié, à mon avis. Ouais, bon. Vous allez descendre. Vous allez venir aider ceux-là aussi. Ça ne sert pas à grand-chose. Les épées, vous allez là. Ici. Ici. Toi, tu peux... Alors, tu peux faire... Tu peux débuffer encore. Les orcs, ici, s'en sortent pas trop mal. Donc, on va les débuffer un petit coup. Toi, tu peux faire quoi ? Tu peux... Alors, les risques d'échec. L'autre, avec le feu, il ne peut pas faire grand-chose. Ok. Très bien, ici. Ici, on a du monde. Le groupe 2, vous allez vous positionner ici. Toi, tu vas tout de suite arrêter de faire n'importe quoi. De toute façon, ça n'a pas énormément de sens. Ici, on a... Ah, on a notre général, en fait. Je me disais, on a un groupe de rex-gardes ici. Pourquoi je n'ai pas... Mais qu'est-ce que tu fais ? Karl Franz qui fait du tourisme. Il a entendu parler de cette ville. Il s'est dit, ça a l'air joli. Toi, tu vas attaquer par le côté. Toi, tu vas attaquer par ce là-là. Et toi, essaye juste de ne pas trop en prendre quand même. On se recule un petit peu. Garde ton commandement, on va dire. C'est vraiment pour ça que tu es important. Donc, vous arrivez par là. Toi, tu recules un petit peu. L'autre groupe 2, vous allez pouvoir taper sur ça. Ça va très très bien. Le feu, le sorcier du feu. Tu tapes sur les... Les trolls ? Vas-y, du feu sur les trolls. C'est bien, non ? Ou alors, tu ne fais rien aussi. Ça fonctionne. Voilà. Pou, 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 pou. Ah ! Ah ! Ah ! Te pensais à Merlin un peu dans... Dans Kaamelott. Alors, il s'est fait une boule de feu, mais... Il y a quelque chose sur le chemin. Victoire décisive, GG nous. Ok, bon, on était quand même passablement supérieurs en ombre. Il n'y avait pas trop de soucis. On a fait quand même pas mal de pertes. Bon, c'est un siège sans... Sans avoir fait de tour ou de bélier. Donc, c'est clair que tout de suite, ça fait un peu plus mal. Bon, ça m'aurait quand même donné l'occasion de faire deux, trois trucs assez fun. Ok, parfait. Alors, on va carrément mettre à ça, quoi. Ouais, ça va être un petit peu gonflant pour l'instabilité de la province, mais on n'est pas dans une situation, on peut dire non, à 5000 de gold. Donc, allons-y. On a gagné un disciple, deux disciples, très bien. Ensuite, alors, Carlito s'est passé level 10. J'allais dire, c'est intéressant, on pourrait lui mettre un nouveau truc, mais a priori, non. Il est... c'est l'empereur, quoi. Donc, voilà. On peut le buffer, difficile à atteindre, le meilleur de l'Empire. On peut éventuellement aller soit le rendre plus balèze, soit éventuellement lui mettre un meilleur Pégase. Son meilleur Pégase augmente son bonus de charge uniquement. Peut-être qu'on peut attendre un petit peu, puis je ne sais pas, par exemple, plus 5 pour les capitaines, ok. Comment plus 5 pour les unités épais à deux mains, ok. Armure aussi augmentée, pourquoi pas. Bonus pour les unités larges, plus 5 pour les unités... Contre les unités larges, pardon, plus 5 pour les unités de Rexguard. Ok, donc ça buff le Rexguard. Je vais peut-être quand même te rendre un petit peu plus balèze au corps à corps. Mon TTHP, par exemple, ça me paraît pas mal. Et puis après, on verra pour la suite. Et puis, tu retournes là-dessus et tu occupes maintenant. Voilà, parfait. Ici, toi, t'as l'eveloppe. C'est très bien. Tu peux mettre ton cheval de guerre niveau 2. Donc, qui te fait gagner pas mal d'armure. Un cheval de guerre bardé. Qui baisse ton bonus de charge, ça me surprend. Bon, je pense que c'est lié à la vitesse quand même. La puissance des armes est baissée aussi un petit peu. Il me plaît pas tellement, ce cheval, en fait. Honnêtement. Même si, quand même, 15 d'armure, c'est pas dégueu non plus. Tu vas nous mettre marcheurs. C'est pour ça que t'étais à la traîne un petit peu avant. Et puis, pour le moment, tu attends là. De toute façon, on va récupérer un petit peu. Ensuite, quelqu'un d'autre doit bouger. Eh ben, va direction... Ouais, est-ce que tu vas faire quand tu vas aller en direction ? Jouer un petit peu les éclairs. Ou peut-être qu'on peut, parce qu'on a une mission. Je vous rappelle qui est d'aller... J'ai une alliance défensive ou militaire avec la faction suivante, la faction du Nordland. Ok, pourquoi pas. Le bâton de Valens, il faut aller en noblasse du Sud. Donc ici, pourquoi pas aller avec ce personnage en noblasse du Sud. Ça peut être intéressant. Autre. Ah, toi. Hop. Alors, campement abandonné. D'accord. Alors, soit trago de champignon, retravaillons sur le plus profond. Non, campagne, comme d'hab. Tu vas récupérer taux de reconstitution des victimes. Intéressant, une pierre de pouvoir. Ok. Une pierre de pouvoir qui peut être pas mal. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres choses à aller chercher avec toi ? Ah, on voulait voir si tu crèves, en fait. Si tu crèves d'attrition. C'est un peu sale, mais on va quand même tester. J'ai envie de savoir. Va dans le tourbillon, tiens. Ça va l'air sympa, ce tourbillon. Conrad Frocklichman. T'es un capitaine de l'Empire de niveau 6. Je suis où, là ? Parce que je vois pas. Je regarde pas la map comme je la regardais avant, en fait. Voilà. On a Fiefdorf. Du coup, c'est peut-être toi, plutôt, qui vas aller dans la province. Parce que t'es plus proche, donc, dans la province de Blast. Vas-y. Averein pour le moment. Où est-ce qu'on est en termes de corruption ? On voit qu'on gagne de la corruption dans la province de Overland. Ah, j'ai pas regardé cette province qu'on a récupérée dernièrement. On a une jolie capitale. On peut recruter au max. De l'infanterie et de la cavalerie. On peut aller déjà au niveau 4 de notre truc de siège. On a aussi une garnison, c'est ça ? On a une sacrée garnison à Averein. Oui, c'est violent. Et puis, de l'ordre public qui est bien amélioré. Ça, c'est cool. Ici, on peut... On a des enclumes. Ça, c'est pas mal aussi. Et puis, on peut... C'est le gars qui sait plus ce qu'il dit. Ok, pour le moment, on va chercher... On cherche de l'ordre public. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Même si on prend de la corruption. Waouh, 6 pour se... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il faut... Ah ouais, d'accord. Ça va être la cata, en fait. En fait, c'est déjà la cata. J'avais pas vu. C'est déjà la cata. On est déjà à 67. Ok, il faut vraiment qu'on défonce les cons de vampire à sap. Et puis, autre province. Justement, le Moot. Ouais, on voit que là, typiquement, on est en train de gagner quand même. On a aussi 6 d'osmose, donc on va descendre à 60%. Est-ce qu'on peut pas... On n'a pas des bâtiments qui peuvent nous permettre de faire de l'intégrité ? On pourrait, hein, allumer... Euh, allumer. On pourrait allumer, hein. Clairement allumer. Pourquoi pas. On pourrait aussi améliorer Wurtbad. Pourquoi pas. Ça peut être assez intéressant. Je sais pas si c'est une bonne utilisation de notre or. Aldorf, on attend toujours pour faire ses bâtiments. On pourrait aussi faire le dernier échelon de la... Enfin, c'est la ménagerie qu'elle s'appelle. Chevalier de Migriffon et les chevaliers de Migriffon à Albard. Ils ont l'air pas dégueux du tout, hein, ces chevaliers de Migriffon. Je sais pas ce qu'ils valent par rapport à la Rijksgaard, basiquement. Où est-ce qu'elle est, ma Rijksgaard ? C'est ça, je pense. 120 d'armure de 6700 HP. Mais y'a pas quelque chose de plus simple que de simplement regarder. Si on ne proma pas Albard. Albard peut être intéressant dans son soumission anti-large. Ça peut être pas mal, hein, de la cavalerie de choc anti-large. De la cavalerie de choc anti-cavalerie, en fait. Ça peut être assez intéressant. Surtout que j'ai une vitesse de 75, ce qui est correct. Pour une cavalerie. Là, c'est des perces-armures anti-armes-infanterie. Qui ont l'air d'être un peu meilleurs, quoi, globalement. Ils ont 56. Regardons, attaque de mêlée, défense en mêlée, puissance des armes et bonus de charge. On a du 38, 34, 58, 60. Par rapport aux rex guards. Qui sont à 34, 24, 40, 62. Donc ont un peu plus de bonus de charge. Un peu moins de vitesse. Pourtant, c'est étonnant. On peut imaginer qu'ils sont un peu plus lourds. Mais, par contre, tout le reste, on est quand même nettement supérieur à voir avec les chevaliers demi-griffons. Qui est... Mais je peux les faire ici, hein. Théoriquement. Ouais, carrément. Donc est-ce que ça vaut bien la peine d'utiliser notre argent maintenant à Aldorf pour ça ? Sachant que si je veux en faire, je l'ai fait ailleurs, c'est tout. Je pense pas, honnêtement. Je pense pas autant utiliser notre argent pour quelque chose qui va peut-être nous rapporter de l'argent. Pour pouvoir faire encore un peu plus d'unité. Je pense typiquement à ce genre de choses. Non, allez, allons-y. D'ailleurs, Aldite est là. Toi, l'Archidiaque d'Irk, tu peux plus bouger. T'as donc déjà bougé. On pourrait typiquement changer de chevalier de l'Empire après contre une chevalier de demi-griffons. Pourquoi pas ? Ok. Prochaine. Alors, typiquement, Moussillon. Pourquoi pas ? Améliorer ça. Puis améliorer ça. Et puis, est-ce qu'on a encore quelqu'un où on peut faire quelque chose ? A typiquement améliorer, enfin, réparer Grimhold. Voilà. Puis on va aller attaquer Karaknorn. Probablement, peut-être pas au prochain tour. Ça va nous prendre une plombe de passer ça. Puis plein d'attrition. Mais un ou deux tours après. On pourrait d'ailleurs, pourquoi pas imaginer avec eux venir de l'autre côté pour avoir trois armées pour attaquer Karaknorn. On verra si c'est idéal. Sachant que, comme on le sait, on ne peut pas attaquer à trois armées. Donc, on ne pourra pas dans une bataille de siège non plus. A priori. Mais je pense qu'une fois Karaknorn prise, peut-être pourra-t-on signer ce traité de paix contre les Pauvertes. Et sortir de cette guerre qui, pour l'instant, pollue un petit peu notre objectif. Alors, vous me direz, on pourrait très bien essayer de déclarer une guerre contre les Compte Vampires. Et puis essayer de contenir les Pauvertes. Purement et simplement, sans forcément continuer à se battre contre eux. Continuer à essayer d'aller chercher de gagner la guerre. Mais je pense qu'ils sont quand même un petit peu trop forts sur cette partie. Pour se contenter de faire ça, à mon avis. Toi, alors, Oblast du Sud. On va juste contrôler. On est où ? Ouais, c'est le prêtre qui se lève, en fait, ok ? Ouais, c'est un petit bout, quand même, hein ? Une petite trotte. Bon, heureusement, t'as un cheval. Non. Un go à pince, mec. Voilà. Suivant. Alors. Bon. Non, mais vingt plutôt dans cette direction. Je pense qu'on aura affaire à une armée dans le Sud aussi. Ici, ça va très bien sur l'ordre public. C'est nickel. Ici. Mais tout va bien. C'est parfait. Eh ben. Alors, toi, du coup, tu peux peut-être aller dans une de ces armées. Ou continuer ce que tu faisais. C'est-à-dire continuer à level up. C'est intéressant pour un personnage qui peut blesser les unités, les héros ennemis, les trucs comme ça. Histoire de pouvoir les empêcher de nous gonfler. Alors, toi, où est-ce qu'on pourrait aller ? Ben, retourne quand même direction maison. Peut-être que depuis un moment, il y aura peut-être des nouveaux trucs qu'on repope. Toi, bon, ce serait quand même assez intéressant de pouvoir un petit peu récupérer avant d'aller se mettre dans le rouge. Mais bon, on ne peut pas vraiment, en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage. Pour le moment, toi, tu vas rester par ici. Mais vous voyez qu'on ne fait pas ça. Si on se met en campement, peut-être. Ouais, on récupère. C'est intéressant. Et puis on pourrait même recruter en global, du coup. Pourquoi pas. Mais ça coûte un peu plus cher. C'est un peu embêtant. Peut-être pas. Ce qu'on pourrait faire, par contre, c'est venir avec eux, en fait, plutôt qu'avec eux, comme deuxième armée. Toi, en attendant, Karl Franz, tu vas attendre ici un petit bout. Ou alors, tu te mets aussi ici et puis tu te mets en... Non, mais en fait, c'est stupide. Reste à Grimhold, comme ça, tu... Voilà, on y gagne un petit peu dans le public. Ici, Karak, Asgaraz ou Grimhold, on peut level up. Je ne pense pas qu'on va level up tout ça. On va continuer. Donc toi, tu dois aller à Aldorf. Mais tu peux certainement aller à Aldorf. Voilà. On gagne 1500 comme ça, c'est tranquille. Cap Saint-Iran. Il semblerait que le processus de transportation soit dangereusement imprévisible. Les expériences de Gelt ont déclenché une explosion à laquelle il survit de justesse. Il a l'habitude de tels événements. Cependant, cette première expérience lui a permis de découvrir un artefact capable de le protéger. Weismund. Ok. Ouais, on verra. Ça nous posait quelques problèmes, ça. Mais pourquoi pas ? Je n'ai pas envie non plus complètement de diverger dans cette direction. Toi, par contre, du coup, maintenant, tu peux te mettre comme ça. Tu peux recruter ton deuxième pistolier. Escortor lance-grenade. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Porter gros dégâts à distance. Si on prend par rapport à toi, qui accepte de porter 43 d'attaque à distance. Toi, t'as plus de portée. Ouais, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. J'ai presque envie de virer ça et puis de me mettre deux comme ça. Mais je vais regarder un petit peu les options de Balthazar, voir ce qu'il nous dit. Mais je ferai ça au prochain épisode puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. J'aime bien.